L'investissement locatif en 2015 Lorsque vous recevez le montant de votre impôt sur le revenu, vous pouvez envisager de le diminuer. Vous pouvez cotiser sur les plans épargne-retraite, employer un salarié à domicile pour des heures de ménage, faire des dons aux associations ou encore réaliser des travaux de rénovation énergétique de l'habitat. Mais le moyen le plus couramment sollicité pour défiscaliser reste l'immobilier locatif. En effet, en 2015, si vous achetez un logement et que vous le mettez en location, vous pouvez bénéficier d'une réduction significative. Si vous investissez dans un logement ancien, la loi Malraux prévoit une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30% du montant des travaux de restauration dans la limite d'un plafond de 100 000 euros. Attention, tous les logements anciens ne sont pas éligibles au dispositif Malraux. Seules certaines villes comme Aix-en-Provence, Maux ou Auxerre sont concernées. Si vous achetez un logement neuf, la loi Pinel prévoit une réduction d'impôt pour l'achat d'un bien dont le montant total de l'investissement n'excède pas 300 000 euros et 5 500 euros par mètre carré habitable. Cette réduction dépend de la durée de location du bien. Si vous louez votre logement pendant 6 ans, vous pourrez bénéficier de 12% de réduction sur le montant de vos impôts, pendant 9 ans de 18% et pendant 12 ans de 21% à répartir sur toute la durée de location. Par exemple, si le montant de votre impôt s'élève à 4 000 euros et que vous investissez 150 000 euros dans un logement pour une durée de location de 6 ans, vous pouvez obtenir une réduction d'impôt totale de 18 000 euros à répartir sur les 6 années, soit 3 000 euros de réduction par an. La réduction d'impôt et le loyer perçu diminuent ainsi le prix de revient du bien. En effet, s'il est loué sans interruption, son prix de revient pourrait être d'environ 40% du prix d'achat. Cependant, décider d'investir dans un logement pour le louer nécessite une certaine trésorerie de départ pour pouvoir acquérir le bien. Si vous envisagez un investissement locatif, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire. Il vous aidera à définir le montant que vous pouvez accorder à votre projet. Il pourra également vous orienter sur des logements correspondants à vos attentes et vous conseiller sur la qualité de certains biens ou sur la localisation la plus intéressante. Les dispositifs sont susceptibles de varier d'année en année.